Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle de l'hospitality management. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien Séverine Pilverdier va tout vous expliquer, présidente de l'idée, une association qui ne manque pas d'idées sur ce sujet. Le cercle RH a un nouveau coup de pression sur les demandeurs d'emploi. On va revenir sur les annonces évidemment de Gabriel Attal le Premier ministre sur « Il y aura bien une réforme de l'assurance chômage en 2024 ». Son contenu, ses effets possibles, on en parlera avec des experts dans le cercle RH. Et pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, le recrutement du parc Astérix. C'est un peu un marronnier parce que tous les ans vers le mois de mars, le parc réouvre et il recrute. On va en parler avec Yamina Boussif. Elle est responsable et ira justement au parc Astérix. On terminera l'émission sur ce sujet. Tout de suite, c'est bien dans son job. – Bien dans son job pour parler de l'hospitality management. On en parle avec Séverine Pilverdier. Vous êtes présidente de l'idée. Alors j'ai fait un vilain jaune mot, on ne manque pas d'idées à l'idée. Mais sur ce sujet-là, d'abord quelques mots sur l'idée qui est une association de cadres, de managers réunis au sein d'une structure. C'est bien cela ? – Alors l'idée, c'est déjà inspirer et développer des environnements de travail. Donc c'est une loi 1901, but non lucratif. Et en fait, on regroupe près de 2000 adhérents. Et en fait, l'idée, c'est de regrouper l'ensemble des professionnels des métiers de l'environnement de travail. Donc on a une partie d'honneur d'ordre, mais on a également des prestataires sur la filière. Un chiffre important à connaître, c'est la filière, c'est à peu près 2 millions de salariés qui travaillent dans l'environnement de travail. – Alors l'hospitality management, ça, ça existe déjà dans les très grosses entreprises du CAC 40, avant que l'idée ait travaillé sur le sujet. Mais il y a eu une accélération, et ça, vous allez le confirmer, liée à la crise Covid. Pourquoi ça s'est accéléré et comment ça s'est accéléré ? – Alors, au niveau du contexte, en fait, maintenant, on est face à plusieurs facteurs. Donc effectivement, il y a la crise Covid, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'arrivée sur le marché du travail des générations Z. – La fameuse ? – Génération Z, c'est ceux qui sont nés avec un smartphone dans la main. Donc du coup, ce qu'ils ont besoin, c'est un besoin immédiat du service. Après, effectivement, vous l'avez cité, c'est la crise sanitaire qu'on a connue en 2020. Pour beaucoup, ça a été une catastrophe. Pour les environnements de travail, ça a été un facilitateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, les entreprises ont mis tous les moyens nécessaires pour développer les outils à distance. Donc en fait, tout le travail hybride a été développé. Les nouvelles façons de travailler ont été abordées aux entreprises. Et donc du coup, on a également, après, on a travaillé sur l'expérience collaborateur. – Oui. Une fois qu'on a mis les câblages, une fois qu'on a mis l'ordinateur, il y a des enjeux. Dans l'entreprise, il faut le dire, il y avait la conciergerie, il y avait le pressing, il y avait les vélos, il y avait multitude de services. Ça, c'est quand on était sur site. Mais quand on est en télétravail, il fallait réinventer la proposition d'Hospitality ? – Alors, oui, mais pas que. En fait, la crise sanitaire, ça nous a permis quoi aussi ? Ça nous a permis de développer beaucoup la vie personnelle. On a beaucoup passé le temps avec sa vie personnelle. Après, ça a rééquilibré le perso et le professionnel. Mais surtout, la question, ça a été, finalement, j'ai goûté au travail à distance. Je ne prends plus une heure ou une heure et demie de transport par jour. – Je ne reviens plus à l'entreprise. – J'ai l'immédiateté, voilà. Je dépose mes enfants. Alors, pas à l'école parce qu'ils n'avaient pas à l'école, mais en tout cas, je suis avec mes enfants. Je me connais, je travaille, c'est immédiat. Aujourd'hui, les entreprises se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va proposer comme expérience pour que le collaborateur, finalement, comprenne que c'est important de revenir en présentiel et que le 100% télétravail n'est plus la solution pour travailler. – Donc, vous suivez quoi ? Un petit peu l'air du temps. C'est-à-dire qu'on a eu un 100% lié à la maladie. Puis petit à petit, on nous a dit, c'est un 3-2. Les accords d'entreprise ont été signés. Vous en êtes où, vous à l'idée sur ce sujet ? On revient au travail pour vivre des moments collaboratifs. On partage des choses. C'est quoi ce que vous portez sur ce sujet ? – Tous les directeurs d'environnement de travail, en fait, travaillent vraiment sur l'expérience collaborateur qu'ils veulent mener. Ça va être un peu différent au niveau des entreprises et du secteur. Il y a des entreprises qui vont encore rester à 3-4 jours de télétravail. Des entreprises qui, au début, ont dit, on va rester 5 jours en télétravail. Là, c'est la perte de la culture d'entreprise directe. Parce que si jamais on n'a plus de lien direct, forcément, on a du mal à continuer cette culture d'entreprise. Et après, on va avoir des structures qui vont être sur un jour de télétravail, 2 jours. La moyenne, c'est 2 jours et demi. – Oui, 2 jours et demi de moyenne, avec des accords qui vont être renégociés là prochainement. – Oui, exactement. – Parce que certains arrivent à terme. Un chiffre, quand même, de votre baromètre qui est intéressant, qui est le baromètre annuel de l'idée Buzzy Ratio, le coût du télétravail qui peut varier de 13 à 186 euros. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui s'engagent plus pour accompagner le télétravailleur et d'autres qui considèrent qu'il faut qu'il revienne. – Exactement. Et ça va être aussi sur la fourniture qu'on va fournir à domicile. Il y en a qui vont fournir des chaises, il y en a qui vont fournir des bureaux, il y en a qui vont fournir des écrans supplémentaires, il y en a qui vont juste dire, écoute, je te donne ton ordinateur portable, un smartphone, mais après tu le débrouilles. – Et débrouilles-toi. Quand on dit hospitality, il faut rappeler quand même qu'à l'origine, c'était de la conciergerie, de la garderie, la nounou, enfin, on garde ça quand on est en TT ou globalement on n'y a accès que lorsqu'on est sur site ? – Non, il y a des outils à distance. Alors nounou, on a beaucoup de facilitateurs en fait. – Voilà, améliorer la vie. – Mais par exemple, maintenant faire du sport, on peut en faire sur site, mais de chez soi. – De chez soi, c'est-à-dire qu'on peut avoir un coach à distance ? – Exactement, parce qu'il y a des applications qui se sont développées. – Qu'est-ce qu'ils vous demandent avant de nous quitter ? Parce que c'est vrai que c'est un peu le focus du moment pour vous et pour les CEOs, cette fameuse génération Z. Qu'est-ce qu'elle existe ? Qu'est-ce qu'elle demande ? Un meilleur équilibre vie pro, vie perso ? Plus de liberté, de flexibilité ? – Alors effectivement, c'est plus le critère de choix d'une entreprise, ça ne va plus être simplement le salaire. Notre génération, c'était quand même assez primordial. Maintenant, ça va être la culture d'entreprise. C'est en fait, qu'est-ce que l'entreprise va pouvoir m'offrir pour me donner envie d'être sur site ? Quelle expérience ça va me faire vivre sur site ? Ça, c'est un critère qui est très important. – Je vous repose la question, vous qui êtes présidente de l'idée, avec tout ce réseau et ces millions de salariés, vous soutenez encore le télétravail ou vous dites qu'il faut réinventer le télétravail ? Ou il faut réinventer le travail sur site ? – On est sur une mixité. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il faut un bon équilibre, mais par contre, il faut que les deux s'impliquent bien et qu'ils fonctionnent très très bien. En fait, on a vu pendant la crise sanitaire que quand on était tous en full, on va dire, télétravail, – Full remote, comme on disait. – Full remote, ça fonctionnait bien parce qu'on était sur des outils. Et là, en fait, on n'avait pas le choix, on s'écoutait tous parce qu'on était tous de façon individuelle sur des lieux différents, mais on avait un objectif commun. Aujourd'hui, la mixité du « je suis à la maison, mais je suis aussi dans une salle de réunion », c'est pas forcément utile. Donc du coup, tous les outils, en fait, plein des outils, on va dire, sensibles, avec une bonne qualité audio, forcément, ça fluidifie les réunions et le retour. – Vous ne m'avez pas répondu, sur les outils qu'on avait dans l'entreprise, est-ce qu'on peut encore les conserver ? Je parle de la garderie, je parle du pressing. – Oui, on les garde. – On les garde. – Donc ça permet un juste équilibre. – On les garde parce qu'en fait, du coup, vu que maintenant les gens reviennent sur site, forcément, ils ont quand même moins de temps chez eux. Donc du coup, ça permet aussi d'arriver avec son linchal, les chaussures abîmées, on dépose ça à la conciergerie, on a aussi des services d'esthétique. – Mais oui, c'est un gain de temps énorme. – Mais oui, exactement. – Merci Séverine Pilverdier d'être venue nous rendre visite, présidente de l'IDEE, et c'est 2000 membres dans ce réseau, avec derrière plus de 2 millions de salariés concernés, c'est bien cela ? – Oui, exactement. – Merci de nous avoir rendu visite pour ce sujet autour de l'Hospitality Management. On tourne une page, et ça concerne un sujet qui est dans l'actualité, vous le savez, la réforme de l'assurance chômage. Alors, elle a déjà été réformée en 2019, application 2021, et puis Gabriel Attal a évoqué une réforme en 2024, et a demandé évidemment aux partenaires sociaux de plancher à quoi ça correspond, réduction du nombre de mois d'indemnisation, baisse de l'indemnisation, tous ces sujets sont sur la table, et on en parle avec nos experts, c'est le cercle RH, le débat de Smart Job. Le chômage, les demandeurs d'emploi, c'est le sujet dans l'actualité, vous l'avez suivi, peut-être entendu, Gabriel Attal, lors d'un discours évidemment très repris, a évoqué et assume d'ailleurs l'idée de faire une nouvelle réforme de l'assurance chômage en 2024. Rappelez-vous celle de 2019, dont les décrets, dont l'application a été mise en place dès 2021, donc deux ans après, à peine les effets terminés, il faut lancer une nouvelle réforme. Certains l'ont critiquée, sans d'ailleurs connaître le contenu de cette réforme. On va en parler avec nos experts. Est-ce qu'il faut réduire le montant de l'indemnisation ? Est-ce qu'il faut en réduire la durée ? Quels sont les paramètres ? Et surtout, quel est l'esprit de cette réforme ? Est-ce que c'est un esprit budgétaire comptable pour faire des économies ? Ou est-ce qu'il y a une volonté de remettre les Français à l'emploi, c'est-à-dire augmenter le taux d'emploi ? On en parle avec mes invités. Alexandre Lamy, merci d'être là. Vous êtes avocat en droit social. Vous avez créé NEO, ce qui est un sign-tank. Vous êtes un spécialiste en droit du travail. Et ce sign-tank travaille beaucoup. Vous êtes très actif. Et vous étiez venu d'ailleurs nous présenter ce rapport intéressant. France Travail, quel service public de l'emploi idéal pour les employeurs ? Ça, c'était sur la structure de France Travail. Absolument. D'ailleurs, dont le budget va être légèrement renié. Et puis, vous avez aussi beaucoup travaillé sur les seniors. Et là, je précise que les négo ont achoppé il y a quelques jours. Et que l'État ou le gouvernement va peut-être reprendre les négo. Ce qui leur permet de reprendre la main. Et reprendre la main, comme il l'avait fait d'ailleurs sur l'assurance chômage précédemment. Et avec nous, Pierre Garmedier. Bonjour, Pierre. Bonjour. Secrétaire général, alors c'est un peu barbare, le CNTPEP CGT, Comité National des Travailleurs Précaires et Privés d'Emploi, pour être précis. Vous menez vous-même sur les questions d'assurance chômage. Et votre corps d'origine, j'allais dire, c'est l'éducation nationale. Vous étiez professeur, on appelle ça comment, vacataire ? C'est ça. Merci d'être là. D'abord, je me tourne vers vous, côté CGT. Vous la regardez comment, cette réforme ? Parce qu'on nous annonce une réforme, à peine celle de 2021 appliquée. On nous parle d'une nouvelle réforme. Est-ce qu'elle est nécessaire, selon vous ? Non, elle n'est pas nécessaire, puisque la première réforme, elle a été conduite avec l'idée que l'assurance chômage étant trop généreuse, si on réduisait le montant et la durée d'indemnisation, alors il y aurait une embellie de l'emploi. Il y a un rapport, comme même vous l'évoquiez, de la D'Ares qui vient de sortir et qui marque noir sur blanc qu'à priori, il n'y a aucun rapport entre la durée d'indemnisation, le montant de l'indemnisation et le retour en emploi. Il ne dit pas tout à fait ça. Elle est prudente. Oui, voilà, mais il ne dit jamais un mot plus haut que l'autre. Je veux dire, c'est bon. Bien évidemment. Mais en tout cas, il n'y a pas de rapport. Bonus, bonus, malus. Vous vous rappelez, c'était le ministre du Travail précédent qui avait dit quand le chômage baissera, on indemnisera mieux et puis quand le chômage va monter, on s'organisera. Ça marche ou ça ne marche pas ? Ça a été mis en place ? Non, mais le gouvernement disait l'assurance chômage est trop généreuse, il faut retrouver un emploi et aujourd'hui, le gouvernement nous dit alors que le chômage remonte, l'assurance chômage coûte trop cher et donc il faut diminuer les droits. Donc en fait, il n'y a jamais de raison réelle. La vérité, c'est que pour le gouvernement, il faut casser les droits des travailleurs, il faut que le chômage joue son rôle, c'est-à-dire de faire pression sur les salaires, sur les conditions de travail dans l'entreprise et on voit qu'on est dans un moment où les travailleurs fuient les mauvaises conditions de travail, démissionnent très largement et on voit que le gouvernement, il agit dans ce moment politique-là en disant si vous abandonnez votre poste, vous ne serez pas indemnisés, on va encadrer les ruptures conventionnelles pour que vous ne soyez pas indemnisés et on retape très fort sur l'indemnisation des privés d'emploi. C'est pour ça que nous, et je finis sur cette idée-là, c'est que pour nous, taper sur les droits des travailleurs privés d'emploi et précaires, c'est aussi taper sur les conditions de travail et les salaires de l'ensemble des travailleurs. Pour vous, c'est un incident sur le monde du travail. Alexandre Lamy, est-ce que vous êtes aussi sévère à l'égard de cette volonté successive ? Je rappelle 2019, une réforme, je rappelle le taux de chômage, il faut le rappeler quand même parce que le chômage a baissé, il est passé de 9 à 7,1 et il remonte légèrement à 7,5, il remonte. Est-ce dire que les réformes n'ont pas porté leurs fruits ? Parce que c'est un peu ça le sujet. J'ai d'abord une remarque rapide sur le fond, sur la question de l'opportunité de la nouvelle réforme de l'assurance chômage dans un contexte que vous évoquiez de déficit public important à 5,5 de points de PIB. Je ne suis pas certain qu'il faille prendre la réforme de l'assurance chômage pour régler la question de la dette publique. Premier point. Deuxième point, interrogation qui, à mon sens, mérite d'être posée, vous l'évoquiez tout à l'heure, sur la contracyclicité versus la procyclicité. On a mis en place une réforme en vue de garantir cette contracyclicité, ce qui permet de faire varier la durée d'indemnisation en fonction de l'état de santé du marché de l'emploi. on aide plus le demandeur d'emploi. Exactement. Et pour répondre à la question, c'est mis en place et ça marche. En revanche, poser la question d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage dans une période pendant laquelle la dette publique s'accentue, je ne suis pas certain que ce soit le bon message donné en lien avec la contracyclicité qu'on a mis en place. Le message du gouvernement, c'est de dire on a un taux d'emploi qui est trop faible, on a des salariés aujourd'hui demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas et on a des entreprises, pour le dire simplement, qui tous les jours disent je ne trouve pas de main-d'oeuvre. En revanche, voilà, la question, l'objectif, c'est d'arriver au plein emploi et l'enjeu est de taille puisque je rappelle qu'avec la réforme de France Travail, mécaniquement, on va avoir un nombre de chômeurs, un taux de chômage qui va augmenter à hauteur de 9% à l'horizon de la RSA. Parce qu'on va intégrer le RSA. C'est en cours. Donc la question de la réforme de l'assurance chômage et de l'accompagnement des chômeurs, elle s'oppose indubitablement. Quant au point de savoir si la précédente réforme fonctionne, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, pour l'avoir lu, ce rapport d'Ares, il est quand même un peu plus précis que ça et il vient nous dire que s'agissant de certains points de réforme qui ont pu être mis en place, je pense notamment à celui lié à la durée d'affiliation pour être éligible et ouvrir ses droits à l'assurance chômage a eu un effet positif. 18 mois. Il faut avoir travaillé 6 mois. Voilà, c'est ça. C'est important de le préciser. 6 mois versus 4 antérieurement. C'est ça. Et ça, le rapport d'Ares vient nous dire que ça a eu un effet positif. Donc les gens sont retournés au travail. Oui. Moi, j'ai le rapport. Mesuré, certes. Ils disent quand même que ça a augmenté pour une certaine catégorie de salariés les emplois précaires. Alors, ça a augmenté les emplois précaires pour les plus de 25 ans. C'est ça. Et augmenté le niveau d'emploi dit durable qualifié pour les moins de 25 ans. Qui est quand même une catégorie assez importante de la population qui était dans le halo du chômage. Et par ailleurs, autre point important du rapport d'Ares, c'est que les femmes aussi qui étaient elles... C'est vrai. Les femmes réagissant plus fortement que les hommes. Absolument réagissent beaucoup plus fortement que les hommes à la modification de la durée d'affiliation. En revanche, d'autres paramètres peuvent être discutés. Moi, je suis assez favorable si la question de l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage devait se poser de nouveau à... Mais elle se pose. Sous toute réserve. À se poser la question non pas du montant de l'indemnisation et la durée de l'indemnisation, mais de la durée d'affiliation parce que le rapport nous dit que ça a un effet direct. Alors, Juste-Pierre, dans les paramètres, certains disent si vous touchez au montant d'indemnité qui est en moyenne de 1 033 euros, 33 euros me semble-t-il, en moyenne... Moins, moins, moins. C'est le chiffre que vous avez. Vous n'avez pas le chiffre là ? 1 011. 1 011 euros en moyenne, donc moins 20 euros par rapport à notre chiffre, serait un effet terrible de précariser un peu plus celui qui recherche un emploi parce qu'on sait qu'un demandeur d'emploi, parfois, il a un problème de logement, il a un problème de garde d'enfant. Il y a tout un environnement qui fait qu'il ne reprend pas l'emploi. Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet ? Quelles sont vos propositions ? Puisque là, on vient de démonter l'idée de réforme, mais qu'est-ce que vous dites, vous ? Déjà, je pense quand même qu'il n'y a jamais eu autant de discussions de comptoir autour de l'assurance chômage. Il faut savoir de quelle ordre de grandeur on parle. Quand on parle d'un taux de chômage qui serait aujourd'hui 7 1, 7 2 %, 7 5, si je ramène à la population active, ça ramènerait grosso modo à 2 millions de personnes qui seraient privées d'emploi. Si je prends les chiffres de Pôle emploi, aujourd'hui, il y a toujours 6 millions de travailleurs inscrits à Pôle emploi. Je suis inscrit à Pôle emploi pourquoi ? Parce que je suis privé d'un emploi, d'un emploi stable qui me permettent de vivre décemment, même plus aujourd'hui parce que les salaires ne sont pas assez élevés, mais en tout cas qui me permettent de vivre. C'est ça, la définition même de chômage. Donc, on peut prendre des chiffres du BIT qui par ailleurs c'est une enquête statistique. On ne va pas aujourd'hui avoir une discussion sur chiffre contre chiffre, mais c'est évident qu'aujourd'hui, déjà sur le constat, nous ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui en France, 20% à 25% de la population active est en situation de précarité ou de chômage. Vous les mettez dans la même catégorie. Exactement. Ils sont des navettes. Tant partiel imposé, 75%, il est perçu comme étant imposé. La précarité, elle est perçue comme étant imposée et le chômage, bien évidemment. Comment on remet les gens en emploi ? Excusez-moi d'être un peu abrupt, mais... Sur votre question quand même, sur l'idée de conditions d'affiliation, pourquoi ? Parce que la durée d'affiliation, ce qu'il faut bien comprendre, l'assurance chômage, elle a été fondée pour permettre de faire accéder à des travailleurs qui ont besoin de recourir à l'assurance chômage un revenu de remplacement et qui par ailleurs ont cotisé. Il faut préciser. Aujourd'hui, par exemple, la durée d'affiliation qui est passée de 4 à 6 mois et si aujourd'hui, M. Attal nous dit ces 6 mois sur les 18 derniers mois, rendez-vous compte, avant 2019, il fallait avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers mois, avoir travaillé un jour sur 7. Avec la réforme de 2019, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois, un jour sur 4. Aujourd'hui, avec ce que M. Attal nous dit, ça va être 6 mois sur 18 mois, un jour sur 3. C'est simple, entre 65 et 80% des travailleuses et travailleurs intérimaires de ce pays ne pourront plus recourir du tout à l'assurance chômage. Du tout à l'assurance chômage. C'est-à-dire que c'est celles et ceux qui ont le plus besoin d'avoir un revenu de remplacement parce qu'ils sont précaires, ne seront plus du tout indemnisés. Ils se précariseront un peu plus. On ne parle ni de baisse de durée, ni de baisse de montant. Pierre Garneau dit juste un mot. On parle d'aller au RSA. On évoque l'augmentation mécanique du nombre de demandeurs d'emploi parce qu'on est à 7,5, mais bientôt avec l'ensemble des allocataires RSA qui se seront inscrits et qui seront comptés dans les chiffres. Vous la soutenez, la réforme ou pas, des allocataires du RSA qui ont dit écoutez, voilà, pour vous sortir de la précarité, on vous met en selle sur des stages, sur l'accompagnement, sur du coaching. Est-ce qu'à la CGT, vous dites banco, on y va ? Mais c'est... Aujourd'hui, il y a une idée quand même qui devrait interpeller chaque citoyen et chaque citoyenne. L'idée selon laquelle on ne peut pas combattre le chômage de longue durée sans casser tous les droits des travailleurs et des travailleuses. Ce n'est pas ma question. Non mais je sais bien, mais c'est inactérilable parce que c'est contrat atypique. Parlons-en quand même. Contrat atypique, ça veut dire je ne suis pas dans l'effectif de l'entreprise. Je ne suis pas considéré comme un travailleur dans l'entreprise. Je n'ai pas de droit. Je n'ai pas de droit syndicaux. Dans certains, par exemple, si on parle du contrat de professionnalisation, moi j'ai 35 ans et je suis rentré dans la lutte avec le contrat de première embauche. Aujourd'hui, en France, le contrat de première embauche existe. Ça s'appelle l'apprentissage pour les moins de 32 ans. Qui permet de créer des emplois durables derrière. Alors non, justement, il y a des études qui montrent que l'apprentissage ne transportent pas derrière en CDI. Vous en pensez quoi de cette question ? Parce qu'on est dans une philosophie du travail. Il y a deux écoles qui disent qu'il faut aujourd'hui redonner une dynamique de retour à l'emploi et c'est des réformes portées précédentes et aujourd'hui. Qui est indispensable. Cette dynamique, elle est indispensable pour revenir à la question qui nous intéresse et sortir des enjeux de lutte et revenir à la question des personnes au RSA. Le contrat d'engagement pour le citer puisque c'est ce que vous visiez, il est pour moi essentiel. Il y a quand même un chiffre qui est assez éloquent. Vous avez 30% des allocataires du RSA qui sont au RSA depuis plus de 10 ans. 37% des allocataires travaillent. 30%, plus de 30%. C'est énorme. Il faut bien, il faut qu'à un moment resocialiser ces personnes-là pour leur réapprendre à réintégrer. Vous dites ceux qui ne travaillent pas. Je dis 37% travaillent. Et 37% travaillent. Donc ils arrondissent les fins de mois. Moi, je vis cela. Ce qui est quand même un chiffre énorme. Il faut resocialiser ces gens-là. Il faut leur réapprendre à s'intégrer dans une dynamique sociale pour les ramener vers l'emploi. C'est tout l'enjeu du contrat d'engagement qui est pour moi essentiel. Le réapprentissage des soft skills. Et pour revenir à la question de comment fait-on que vous posiez tout à l'heure pour ramener les gens vers l'emploi, je pense qu'il y a une dynamique et un enjeu fondamental qui est oublié. C'est celui de la formation. Aujourd'hui, on a un déficit monumental en termes de productivité. S'agissant de nos salariés, on pose la question du chômage pour faire en sorte que le chômage paye moins que le travail. Mais moi, je ne connais pas aujourd'hui de situation dans laquelle le chômage paierait plus que le travail. C'est interdit par la loi. Donc l'enjeu fondamental, c'est comment, et je pense qu'on va se retrouver sur ce terrain-là, comment on gagne mieux sa vie au travail et comment on peut augmenter notre niveau de vie sociale grâce au travail. Il nous reste trop peu de temps mais ça bouge de ce que disait Pierre tout à l'heure. C'est qu'il y a aussi un enjeu sur les salaires qui maintient certaines personnes. On est d'accord ? 32 heures sur 4 jours. Ça, c'est votre revendication. Mais il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, le nombre d'emplois créés est quasiment égal à celui du nombre d'emplois détruits. Donc ça pose la question de la réindustrialisation de notre pays de manière très forte. Mais bien évidemment, l'UMM dans l'automobile par exemple a annoncé une case sans précédente d'emplois ce qui est quand même dingue parce qu'on ne produit quasiment plus rien dans ce pays. Ce n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui dans le discours gouvernemental. On a vu que les 35 heures sur le travail, ce n'est pas un gâteau à partager. Juste avant de nous quitter 32 heures sur 4 jours, on partage le travail puisqu'il n'y en a pas assez. Ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche, le marché du travail. Ce n'est pas un gâteau à se partager. Ça n'existe pas. On sait que ces arguments sont véhiculés. Donc non, ce n'est pas comme ça que ça marche. En revanche, la question de la productivité et de l'augmentation du niveau de productivité de nos salariés pour permettre la réindustrialisation et la création d'emplois grâce à la formation notamment, elle est indispensable. Merci à vous deux. Vous reviendrez. On garde contact évidemment parce que ce sujet-là, évidemment, le thème est trop flou pour l'instant. On en sait trop peu puisque le rendez-vous est fixé en juin. C'est ce qu'a fixé Gabriel Attal. Il y aura la l'aide de cadrage en juin et les négociations pour l'automne. Et je pense qu'en septembre, vous reviendrez peut-être à vous deux venir débattre des contenus précis de cette lettre de cadrage parce que durée, indemnité, montant, tous ces enjeux-là seront posés sur la table. Merci à Pierre Garnonnier, secrétaire général du CNTP, EP, CGT, Comité national des travailleurs précaires et privés d'emploi. Puis Alexandre Lamy, merci d'être venu nous rendre visite. Avocat en droit social et vous avez créé Néos InTank, très actif. Allez voir les travaux que mène Néos et puis vous êtes membre de l'Institut Sapiens. Je ne l'avais pas précisé. Merci à vous deux, messieurs. On termine notre émission avec notre invité et évidemment notre rubrique Fenêtres sur l'emploi. Fenêtres sur l'emploi avec les beaux jours et ouvre les parcs d'attractions et le parc Astérix a ouvert fin mars, vous le savez peut-être, et j'accueille Yamina Boussif. Bonjour Yamina. Bonjour. Responsable RH Parc Astérix, vous étiez venu il y a un an pour déjà nous expliquer qu'il y a tous les ans des campagnes d'encrutement. On en est où puisque le parc a réouvert ? Vous êtes toujours à la recherche de collaborateurs, d'animateurs où tout est pourvu ? Non, bien sûr, nous sommes toujours à la recherche de collaborateurs tout simplement parce que le parc a ouvert le 30 mars. Néanmoins, son ouverture se fait un peu en montée en puissance avec l'arrivée des premières ouvertures prolongées, l'été gaulois également qui va faire son arrivée. Donc, il nous reste des postes à pourvoir actuellement, à pourvoir des à présent et jusqu'à cet été. Et puis, nous allons lancer très prochainement notre campagne de recrutement Estival. Alors, Estival, vous aviez fait un forum emploi en février. Vous le refaites, j'imagine, en mai, une nouvelle campagne ? Non. Non, pas de nouvelles campagnes. Pas forcément, pas de forum. Comment vous faites ? Eh bien, tout simplement... Les réseaux ? Les réseaux, notre vivier de candidats, l'ensemble de la communication qui est lancée sur cette période qui va nous permettre de toucher d'autres candidats potentiels par d'autres biais. Votre cible, on évoquait un débat sur les demandeurs d'emploi, mais votre cible, c'est aussi les étudiants parce que ce qui est assez sympathique, c'est de pouvoir mixer un emploi, j'allais dire, saisonnier. C'est un emploi saisonnier quand on est chez vous ? Alors, en partie, sur la période estivale, mais en fait, au Parc Astérix, on retrouve tout type de postes. On a aussi bien des postes à pourvoir en CDI que des postes à pourvoir en contrat saisonnier sur des formats d'extra pour ceux qui le préfèrent. Et puis, les spectacles sont aussi au cœur de l'activité, donc on a aussi des contrats intermittents du spectacle. Donc, c'est-à-dire les comédiens, les costumiers, enfin, toute la logistique d'un spectacle parce qu'il faut aller voir vos spectacles, ils sont grandioses. C'est quoi être RH du Parc Astérix ? Parce qu'en fait, vous traitez de profils très différents les uns des autres ? C'est assez atypique. On a plus de 200 métiers au Parc Astérix, donc effectivement, des métiers tous différents les uns des autres, des typologies de contrats différents, des candidats et des futurs salariés différents. Vous le disiez tout à l'heure, on recrute des jeunes et des étudiants, mais aussi des moins jeunes non-étudiants. On retrouve un petit peu tous les profils et c'est justement ce qu'on apprécie, cette diversité de profils dans les équipes. Alors, un mot quand même parce que c'est un sujet qui touche les stations de ski, de sport d'hiver, mais qui touche aussi le Parc Astérix qui est un grand groupe, il faut le préciser, le logement des salariés parce que c'est souvent une demande qui vous est faite, j'ai de la route, je viens de Paris. Est-ce que vous avez du logement ? Comment ça se passe ? Parce que c'est une vraie demande des salariés. C'est une vraie demande et on constate de plus en plus. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un projet d'hébergement pour le Parc Astérix, ce qui n'est pas encore en place. Par contre, on essaye de tisser des liens avec des partenaires, des structures spécifiques pour les jeunes, des indépendants depuis plusieurs années pour pouvoir justement offrir ces pistes à nos futurs collaborateurs. Il y a toute la logistique, il y a l'accueil, il y a l'animation, les intermittents, il y a la restauration aussi. Tout à fait. La restauration, sans oublier aussi nos hôtels puisqu'on a un rôle hôtelier de trois hôtels. Donc effectivement, des métiers qu'on ne soupçonne pas toujours au Parc Astérix et je pense également aux fonctions support parce qu'on pense à tous ces métiers visibles mais pas que. On a les métiers également de la maintenance, des ressources humaines, de la finance, du marketing. Encore une fois, je le disais, une très très grande diversité de métiers. Plus de 100 postes à pourvoir avec une montée en puissance. La pleine saison pour vous, c'est quoi ? C'est mai, à partir de mai ? La pleine saison pour nous, c'est à partir de juillet, réellement. Alors ce n'est pas plus de 100 postes, c'est plusieurs centaines de postes à pourvoir pour la saison estivale et au global, on a à peu près 2500 recrutements sur l'année puisqu'ensuite, on va très rapidement commencer la campagne de recrutement pour Peur sur le parc puis le Noël gaulois et finalement, on recrute toute l'année au parc Astérix. Peur sur le parc, allez-y, c'est très sympa. Merci Yamina Boussif avec ces plusieurs centaines de recrutements, allez sur tout simplement le site parc Astérix, je pense qu'il y a un onglet recrutement et recrutement.parcastérix.fr et vous arrivez directement sur le site. Et vous avez peut-être emploi à votre goût. Merci d'être venu nous rendre visite. Le parc Astérix, c'est la compagnie des Alpes. Tout à fait. Il faut préciser que c'est un grand groupe. C'est pour ça que j'évoquais les stations de sport d'hiver. Merci Yamina, responsable RH Parc Astérix avec des emplois à pourvoir. Allez-y, revez-vous sur les offres d'emploi. L'émission est terminée. Merci, merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné. Merci à Saïd pour le son. Merci à Ramrel pour la réalisation. Et merci à Nicolas Juchat, j'allais oublier son nom. Et merci à Annaëlle pour l'équipe de programmation. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501